Et salut ! Je vous retrouve pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévue d'uploader sur la chaîne. Il se trouve que je m'étais filmée en train de préparer mon mois d'août et que je me suis dit que finalement ce serait pas mal de vous partager ça parce que ça va me permettre de répondre à certaines questions que vous vous posez fréquemment à propos de mon bullet journal et aussi ça vous permet de voir comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je le prépare, si ça prend vraiment du temps. Enfin bref, voilà, pour les curieux ça peut être pas mal. Donc le plan with me, la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement, c'est simplement la préparation de mon bullet journal pour le mois d'août et pendant que je suis en train de préparer, comme vous le voyez, ma page du mois d'août qui me permet de voir ce que j'ai à faire dans le mois c'est un espèce de gros récapitulatif de mes rendez-vous et des objectifs que j'ai envie d'atteindre au cours du mois. J'en profite pour vous répondre parce que vous êtes extrêmement nombreux, mais genre je pensais pas que vous soyez aussi nombreux à me demander combien de temps est-ce que ça me prend de faire un bullet journal. Un bullet journal ça prend du temps, mais pas tant qu'on le croit. Moi pour mon bullet, je prends 2 à 5 minutes quotidiennement pour faire mes daily. Franchement, ça a l'air, je sais pas, j'ai l'impression que pour vous ça a l'air de quelque chose de somptueux, mais y'a rien de ouf, enfin vraiment je me prends pas la tête, j'écris et puis basta. Du coup je prends 2 à 5 minutes pour mes daily par jour, après ce qui va prendre un petit peu plus de temps, bah c'est justement ce que je suis en train de vous montrer, la préparation du mois. Tous les mois, non plutôt toutes les fins de mois, je prends une demi-heure pour préparer le mois qui arrive et c'est tout, c'est pas si énorme que ça. Mais en contrepartie, bah moi je m'éclate parce que finalement ça me détend le bullet. Alors oui c'est une manière de m'organiser, mais c'est aussi une manière de laisser parler ma créativité et de m'amuser avec mes feutres, mes stylos et mes crayons. J'ai toujours aimé griffonner, j'ai toujours aimé gribouiller partout dans mes cahiers. Voilà, maintenant que j'ai terminé mes études, je peux plus vraiment le faire. Là je retrouve ce petit plaisir en faisant mon bullet journal. Après bien sûr que si j'utilisais un agenda normal, je prendrais peut-être un petit peu moins de temps, mais en attendant, plutôt que de faire des coloriages à côté, parce que oui, je faisais des coloriages pour compenser, et bah là je le fais dans le bullet journal et c'est pas plus mal. Donc comme vous le voyez, mois d'août, ensuite la page des moments marquants, c'est-à-dire que sur cette page je vais marquer toutes les choses qui m'ont marqué au cours du mois. Ça me permet vraiment d'avoir une traçabilité que j'apprécie de plus en plus, parce que j'adore retourner en arrière pour voir ce que j'avais marqué, ce que j'avais fait dans les mois précédents. C'est aussi un des avantages du bullet journal, je fais pas un bullet journal juste comme ça, mon bullet, je vais le garder et je vais le conserver toute ma vie pour peut-être le feuilleter de temps en temps, voir ce que j'avais fait à cette époque-là, voilà. Ensuite vient la page des trackers, donc comme je vous l'expliquais dans la vidéo explication du bullet journal, c'est un tracker qui a été inventé par Bowberry, je crois, et qui me permet de faire des activités de manière plus fréquente et d'être un petit peu plus disciplinée. Donc là, je mets toutes les activités et ensuite je remplis avec des points couleurs pour savoir quand est-ce que j'ai fait l'activité ou non. Et enfin, on passe au daily. Et je vous assure, je le répète, mais ça ne prend pas tant de temps que ça. A la rigueur, si je fais des dessins qui prennent du temps, je les fais devant la télé le soir parce que j'aime pas avoir les mains... j'aime pas rester les mains pas occupées. Donc du coup, c'est jamais une perte de temps. Et enfin, je vous le répète, avoir un bullet journal ne signifie pas devoir être bon en dessin ou en écriture puisque la base du bullet journal, c'est de l'organisation. Le mien est un petit peu décoré et voilà, je m'applique parce que j'aime ça, mais c'est en aucun cas indispensable. N'importe qui peut faire un bullet journal. Et surtout, n'importe qui peut faire son bullet journal, celui qui lui correspondra le plus pour l'aider à s'organiser au mieux. Bref, si vous avez d'autres questions concernant le bullet journal, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en refaire. Je vous dis à la prochaine et bien sûr, je vous souhaite d'excellentes lectures comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501